Dans le reste de l'actualité, présenter sa thèse en 180 secondes, c'est le défi qu'ont dû relever aujourd'hui 10 étudiants en doctorat de Bourgogne et de Franche-Comté. La finale régionale avait lieu cet après-midi dans les locaux de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, dans le territoire de Belfort. L'occasion pour ces scientifiques de vulgariser leurs travaux, Maxime Menvaux, Laurent Brocard. Michel et Lorenzo sont doctorants. Elles étudient la biomécanique, lui la simulation numérique. Dans quelques instants, ils vont devoir résumer leur thèse en 180 secondes seulement. Trois minutes, c'est très court pour présenter tout ce qu'on a fait et le rendre assez simple pour être compréhensible à tout le monde. Donc ça va être un gros challenge. Le domaine c'est les méthodes numériques. Je vais montrer qu'on s'en sert et qu'on en voit par exemple tous les jours des méthodes numériques, on ne se rend pas compte. Notamment un exemple qui est parlant, c'est la météo, où tout le monde voit la météo, on l'a accepté, on a envie de tous les jours et on ne sait pas que derrière, au fond, il y a beaucoup de mathématiques et des résolutions numériques. Et donc c'est un peu ça l'idée. On est tous derrière vous et puis merci de participer à la finale et bonne chance à vous tous. Merci. Dernier briefing avec les autres candidats et c'est parti. Il était une fois un cancer qui s'appelait hépato-carcino. Il venait d'une province lointaine appelée foie, mais a progressivement envahi et conquis le royaume du corps. Tout a commencé il y a fort, fort longtemps par une cellule du foie, tout à fait normale, qui à un moment de sa vie s'est modifiée. C'est la cellule cancéreuse. Il faut savoir qu'une fusée, c'est un gigantesque cylindre rempli d'explosifs. Alors forcément, quand on allume ce genre d'engin, le niveau de bruit et de vibration dépasse l'entendement. Sur scène, chacun son style, chacun sa spécialité. L'important, c'est de captiver le jury. C'est aussi un exercice d'éloquence. C'est des choses dont ils ont besoin tout au long de leur carrière, qu'elles soient académiques, à l'université ou dans le privé. Et effectivement, je pense que ça peut être aussi un élément pour que les citoyens, les gens découvrent les sujets de recherche, toute leur diversité et que ces sujets soient compris en fait par la société. Le gagnant représentera la Bourgogne-Franche-Comté lors de la grande finale nationale. Ce sera le 31 mai prochain à Bordeaux. Et c'est Marie Petitjean de l'université de Franche-Comté qui a remporté le prix du jury. Vous avez pu suivre d'ailleurs la compétition en direct cet après-midi sur notre site internet. Elle représentera donc la région à Bordeaux en mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada